Hello hello je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui m'a été demandé et c'est particulièrement Amélie de la chaîne Amélie qui m'a convaincue de la faire il a juste fallu que je trouve le temps slash le courage de la filmer et de surtout faire ma pile parce que c'était assez difficile surtout que j'ai lu beaucoup de livres du coup se limiter à un petit nombre c'était compliqué mais du coup c'est ma vidéo de mon top alors c'était normal un top 10 ce sera un top 12 un par mois même s'il y en a qui j'ai lu le même mois donc un top 12 de mes meilleures lectures 2023 je vais pas du tout vous les donner dans un ordre de préférence je vais vous donner au fur et à mesure de ma pile qui descend en fait parce que ma pile là est sur mes genoux donc voilà je vais passer du coup rapidement le but c'est pas de faire 10 minutes par livre mais voilà vous présenter les 10 romans que j'ai préféré en 2023 sachant que j'ai lu pas mal de graphiques aussi donc il est possible que je trouve le courage de vous filmer et de faire ma liste de mon top 10 au niveau graphique mais voilà ça je verrai pour le moment je vais me concentrer vraiment sur tout ce qui est romans on commence avec une de mes lectures les plus récentes c'est Retour à St. Mary Hild donc Cosy Christmas Mystery de Karine Pitocchi que j'ai lu du coup en décembre dans la période vraiment Noël ici donc Karine Pitocchi Pitocchi je sais jamais comment on dit c'est donc l'autrice de la saga Les rêves de nos mères donc qui est plus une saga historique ici on part plutôt sur un une comédie de Noël au petit enfin vraiment avec des airs un peu de The Holiday The Holidays et du coup voilà il y a vraiment un peu une ambiance comme ça cottage anglais perdu dans un petit village on a en fait ici Joe je crois que c'était Joe oui Joe qui c'est facile là pour une fois je retiens les personnages vous allez voir ça va pas être le cas pour les autres romans parce que c'est Joe et Laurie comme dans les quatre filles du Dr March donc voilà donc on a Joe qui fouille Londres il me semble que c'était à Londres qu'elle vivait à la base pour se cacher dans le cottage de sa enfin d'une personne chère à son coeur qui est décédée et elle a hérité avec son frère du cottage et du coup en fait elle va se cacher là parce qu'elle vient de rompre avec son mec et elle est une scénariste très célèbre d'un show britannique voilà très très connu et du coup elle a les journalistes qui la cherchent etc et dans ce de retour à ce cottage elle va tomber sur son amie d'enfance son vraiment son meilleur ami avec qui elle a un peu perdu le contact parce qu'on sait qu'il y a toujours eu finalement une étincelle entre eux mais qui n'a jamais vraiment été exploité donc il se fouille un petit peu d'une certaine manière mais du coup elle va un peu renouer avec lui et se retrouver en même temps à enquêter sur divers meurtres voilà donc il ya tout un côté un peu noël un peu cosy un peu vraiment british mais en même temps décalé avec des personnages vraiment haut en couleurs et on a aussi tout un côté ben enquête même si l'enquête clairement ici elle est elle entre en second plan vraiment c'est un livre que j'avais adoré j'ai vraiment beaucoup aimé l'ambiance et les personnages je ne peux que vous le conseiller un livre pas du tout réconfortant ici tant que fleuriront les cerisiers de zulfa katou là j'ai carrément oublié les noms des personnages mais donc ici ça c'est un livre jeunesse qui parle de la série en fait un de ce qui s'est passé en série et clairement c'est un livre très difficile très percutant bouleversant qui vous prend aux tripes mais qui est en même temps tellement important à lire c'est important de s'informer sur ce qui se passe dans le monde des horreurs qui arrivent voilà et c'est le genre de livre qui est à partager un maximum qui qui cherche surtout à témoigner en fait sur ce qui s'est passé voilà c'est il ya des scènes vraiment très affreuse mais en tant qu'ils reflètent juste la réalité donc ici on suit une jeune fille une jeune fille qui se retrouve seule avec sa meilleure amie en Syrie elle a perdu ses parents elle a perdu son frère elle survive comme elle comme elles peuvent sa meilleure amie est enceinte sa meilleure amie qui est aussi sa belle-sœur donc elle est enceinte du coup de son frère pas la meilleure amie le frère de vous avez suivi c'est pas de l'inceste mais donc bref et du coup elle cette jeune fille qu'on suit elle avait fait des études en pharmacie si je me souviens bien mais elle se retrouve à cause de la guerre et du manque finalement de médecins à devoir s'occuper aux urgences des blessés qui arrivent et du coup on est face à des scènes mais d'une horreur incroyable enfin vraiment c'est ça vous prend au trip c'est extrêmement violent extrêmement difficile à lire et ça témoigne d'une dure réalité et on a évidemment aussi tout le côté aussi justement où on pense à quitter la Syrie voilà est ce qu'on reste pour aider sur place pour apporter apporter vraiment le peu d'aide qu'on peut apporter ou est ce que on essaye de fuir voilà il ya tout aussi un questionnement là dessus je trouvais que c'était extrêmement et bien écrit extrêmement humain et voilà un superbe texte ensuite j'ai découvert j'ai lu deux romans de laura wood cette année donc j'ai enfin découvert la saga en fait c'est une saga où on peut tous les tomes peuvent se livre de manière indépendante mais donc ici c'est sous les flocons d'argent dans laquelle on se retrouve en angleterre mais au 20e siècle je crois que c'était ça en 1931 et on va suivre comment elle s'appelait freya freya qui va quitter sa famille pour s'engager dans une troupe de théâtre en fait à la base elle va vraiment partir le jour au lendemain de chez elle et elle espère pouvoir réaliser ses rêves à la capitale retrouver un peu sa soeur qui vit là bas depuis un petit temps etc et elle va tomber sur un jeune homme qui va l'aider à intégrer une groupe d'une troupe de théâtre elle va l'intégrer en tant que costumière mais son rêve c'est d'aller sur les planches et du coup j'ai en fait ce que j'ai beaucoup aimé dans ce texte qui est un peu vendu comme une romance mais honnêtement pour moi elle était vraiment très secondaire parce que j'ai beaucoup aimé dans ce texte c'est l'ambiance du théâtre c'est découvrir le théâtre depuis les coulisses tout ce qui se passe derrière cette ambiance frombissante c'est les personnages aussi qui était juste enfin voilà j'ai beaucoup aimé suivre cette troupe avec des personnages très différents forcément c'est toute une troupe on y retrouve un peu de tout voilà de tous les caractères certains caractères plus dominant certains plus effacés et j'ai beaucoup aimé l'écriture la plume et surtout voilà comme je vous ai dit j'ai beaucoup aimé passer du temps dans le théâtre et dans les coulisses donc voilà vraiment j'ai beaucoup aimé ce roman j'ai mis trois romans des éditions hurlevent c'est pas étonnant ils font tels des livres tellement de bonne qualité vraiment si les filles font un travail exceptionnel de sélection de manuscrits de retravail de elles nous sortent des romans incroyables extrêmement bien documenté l'ambiance est toujours juste prenante palpitante hypnotique on est à chaque fois plongé dans un pan de l'histoire donc c'est pas étonnant que je met trois livres des romans hurlevent dans cette pile à lire enfin pas pile à lire pardon dans ce top 2023 on aura les fillures de wickfield manor aux heures sombres de la tyrannie et alors un livre qui ne sort que maintenant mais que j'ai découvert du coup en décembre c'est pour ça que je l'ai mis dans mon top 2023 parce que moi je l'ai lu en 2023 mais il sort que maintenant le 17 janvier je pense le 16 ou le 17 je ne sais plus 2024 mais donc il s'agit du nouveau roman de chanel malka qui s'appelle prisonnière de l'hiver russe je vais commencer par celui-là prisonnière de l'hiver russe c'est mon préféré d'ailleurs des trois je pense ça s'intéresse en fait à l'histoire des romanov donc en russie donc on est en russie au début du 20e siècle on va suivre c'est catherine je crois une lady anglaise une noble anglaise qui va par un concours de circonstances se retrouver à passer un peu de temps au sein de la famille impériale russe donc chez les romanov et elle va se lier d'amitié avec olia olga pardon donc on a c'est un roman choral on suit à la fois catherine on suit à la fois olga donc qui est c'est l'aîné des romanov ou c'est la deuxième je crois que c'est l'aîné des romanov et des enfants romanov et on va suivre en même temps une domestique c'est la domestique de catherine j'ai complètement oublié son nom et vu que j'ai pas le livre sur la main je ne sais pas retrouver du coup on a vraiment un regard à la fois étranger avec un personnage anglais donc qui vient pas de la russie un un regard russe vraiment en direct de la famille impériale et on a grâce à la domestique de catherine un aperçu des de ce qui se passe en bas donc dans les cuisines etc où on voit finalement b la la révolution s'éveiller on voit vraiment plusieurs personnages être mis en scène une confrontation un peu entre fidélité avec la famille royale et ceux qui commencent à en avoir marre vraiment qu'ils veulent se rebeller etc donc voilà c'était vraiment on a un panel de personnages très intéressant et surtout c'était juste fascinant de redécouvrir l'histoire des romanov sous la plume de chanel malka qui a je trouve beaucoup mûri j'avais beaucoup aimé la duchesse de buckingham mais je trouve qu'ici on a gagné vraiment encore plus en maturité en sérieux dans dans la prisonnière de l'hiver russe et c'était vraiment un roman extrêmement touchant et fascinant en fait quand on aime l'histoire des romanov on sait vraiment prendre par par ce texte par tous les personnages qui voilà historique ou pas il y en a qui ont été inventés voilà tout le truc autour de rasputin etc c'est vraiment fascinant j'ai vraiment beaucoup émis les faits durs le wakefield manor qui est donc le second enfin le troisième roman de sarah donc sarah yarmand mais qui est son deuxième roman aux éditions hurlevent ici on part sur un roman beaucoup plus beaucoup plus sombre beaucoup plus mystérieux va falloir que j'essaye de vous en parler sans vous spoiler en plus je l'ai lu en début d'année donc faut que je réfléchisse à ce qui est dédicant mais ici en gros on suit une dame j'ai oublié son nom évidemment honoria en 1910 qui va intégrer une famille pour pouvoir pour aller enfin en tant que tutrice des enfants et en fait cette famille tout va directement elle va directement sentir qu'il y a des trucs étranges voilà il y a quelque chose qui n'est pas net au sein de cette famille qui est complètement perdu c'est vraiment une famille noble une famille très aisée qui est perdue dans la campagne anglaise et voilà et du coup c'est un roman qui est je trouve aux airs vraiment des romans de daphné du maurier à l'ambiance très pesante on sent quelque chose de malsain derrière quelque chose qui va pas j'ai vraiment beaucoup aimé l'ambiance c'était très vraiment c'était prenant c'était un peu brumeux en même temps on est vraiment perdu dans l'angleterre donc il y a aussi un côté très british voilà je vous promets il y avait mon avis d'ailleurs sur le livre laissez vous prendre dans la campagne anglaise et embarquer dans cette histoire fascinante l'autrice se joue de nous avec une intrigue stupéfiante et mystérieuse c'est un texte dit ni des grands noms de la littérature britannique et je pense que ça résume bien mon avis dessus j'avais vraiment beaucoup aimé et c'est mon roman préféré de sarah jusqu'à maintenant dernier roman aux éditions hurlevant que j'ai mis dans mon top 3 il s'agit du dernier roman paru maintenant il va y avoir le prisonnier de l'hiver russe mais voilà celui là c'est le dernier qui est sorti à l'heure actuelle où je filme cette vidéo donc c'est aux heures sombres de la tyrannie de rose castellet qui ici nous emmène en pleine révolution française on redécouvre la révolution française dans un récit enfin avec un récit vraiment passionnant j'ai appris énormément de choses après la révolution française je pense que je la connaissais peut-être moins que les français qui regardent cette vidéo on l'a étudiée à l'école mais pas aussi profondément que ce que j'imagine les élèves français peuvent l'étudier voilà à l'école donc moi j'ai vraiment appris énormément de choses sur la révolution française mais sans avoir l'impression de de lire un cours d'histoire vraiment ici on se laisse embarquer on se laisse emmener par les différents personnages qui composent le récit et voilà on a cette ce roman avec une intrigue très historique politique plein de complots etc qui nous qui nous prend enfin avec des personnages vraiment complètement différents qui ont chacun qui apportent chacun sa pierre à l'édifice et on s'est comme complètement embarqué vraiment dans cette époque très sombre très instable très violente il ya des scènes qui sont extrêmement violentes et voilà et du coup on suit des personnages vraiment de tout genre un peu de chaque côté vraiment pour avoir un une vue large sur la révolution française et voilà j'ai vraiment adoré ce récit qui n'est pas toujours facile à lire mais qui est très adulte et voilà il ya je peux pas trop vous dire en quoi il peut être violent pas par moment parce que j'ai pas envie de vous spoiler bon forcément vous vous doutez qu'il ya des scènes de combat extra très un très sombre c'est pas c'est une période quand même où on n'était pas dans un monde de bisounours et voilà c'était vraiment c'est on est vraiment plongé dans cette ambiance de la terreur en france et on sent que on sent la peur se lever de ces pages la colère aussi la colère du peuple on sent cette instabilité qui domine le texte et vraiment je l'ai beaucoup aimé je ne peux que vous le conseiller c'est une grosse brique mais c'est un livre qui se dévore et qui se lit à une vitesse incroyable tellement c'est palpitant et tellement on se demande ce qui va se passer une autre brique bien que plus petite on retourne un peu dans l'ambiance des théâtres ici qu'on avait avec sous les flocons d'argent avec if we were villains de ml rio qui est une vraie ode au théâtre une vraie ode aux textes de shakespeare ici c'est un roman principalement d'ambiance extrêmement lent on est plongé en fait dans une école c'est vraiment très dark academia on suit un groupe d'élèves qui apprennent le théâtre c'est très select c'est très voilà c'est pour faire vraiment une école très de fond de privilégié qui vise à faire des stars entre guillemets et à ce qu'on ressort de cette école si on a vraiment du talent et si on ressort de cette école diplômée il ya beaucoup de chances qu'on qu'on réussisse dans le monde du théâtre donc c'est très strict très select tout tourne autour des textes de shakespeare du coup il ya énormément enfin une grosse mise en avant de des dialogues de théâtre de shakespeare mais voilà il ya une ambiance comme je vous ai dit très sombre très dark academia on sait dès le début qu'il ya quelque chose de grave qui s'est passé et s'est développé vraiment de manière très lente au fur et à mesure du récit ça met du temps à ce qu'on nous dise est ce qu'on en apprenne vraiment plus sur ce qui est arrivé voilà il faut vraiment être patient mais du coup il ya vraiment aussi un côté malsain on va suivre vraiment un groupe d'amis mais un groupe d'amis où on sent qu'il ya beaucoup de ressenti beaucoup de rancœurs beaucoup de colère entre eux beaucoup de non dit beaucoup de secret c'est vraiment un récit noir vraiment noir et je l'ai adoré j'ai adoré la plume c'était fascinant c'est je pourrais facilement dire que c'est donc top 3 de mes favoris de 2023 on passe ensuite au tome 3 de mémoire de la forêt de michael brun arnaud forcément j'allais le mettre dans ce top 12 de ma meilleure lecture par 2023 puisque il est même il a même surpassé le tome 1 franchement le tome 1 ça a été un coup de coeur mais là c'est encore un plus gros coup de coeur j'ai adoré retrouver les personnages de mémoire de la forêt mais suivre plus particulièrement ici bartholomé qui est un personnage qui me touche vraiment énormément bartholomé c'est un petit renard qui n'a pas trop d'amis qui est assez isolé qui est finalement assez solitaire triste de cette solitude parce que il est moqué en fait pour sa différence pour sa maladie donc là c'est un personnage extrêmement touchant et il passe beaucoup de temps avec son oncle archibald parce que ses parents sont la plupart du temps en voyage et lui à cause de sa santé il peut pas les suivre en voyage sauf qu'un jour il est censé retrouver ses parents ils sont censés rentrer de ce grand voyage qu'ils avaient entrepris et ils ne reviennent pas et du coup archibald et bartholomé avec archibald vont embarquer au bord d'un train pour essayer de savoir ce qui est arrivé à ses parents et c'était un texte tellement bouleversant enfin michael brun arnaud déjà il a il a une plume d'une musicalité incroyable d'une puissance incroyable pleine d'émotions vraiment c'est on se laisse toujours emporter par ce texte par cette poésie par cette bienveillance qui s'en dégage il y a toujours un moment où ça devient très difficile émotionnellement parlant moi je disais ce texte en me disant ah c'est bon pour une fois j'arrive à ne pas pleurer dedans et la fin m'a brisé le coeur c'est à chaque fois des histoires extrêmement touchantes extrêmement matures on aborde vraiment des des sujets assez graves assez lourds dans ces textes qui sont des textes jeunesse mais ça abordait avec beaucoup de tact avec beaucoup de poésie avec beaucoup de tendresse j'ai beaucoup aimé ce texte ci j'ai aimé passer du temps dans le train voilà en fait ça avait vraiment des airs d'Orient Express avec ces paysages enneigés etc on rentre dans l'hiver avec les personnages à bord de ce train donc il y a un petit côté comme ça voyage féerique aussi je l'ai beaucoup aimé et je ne peux que vous le conseiller et forcément c'est toujours accompagné des sublimes illustrations de San Noé que enfin voilà je suis tellement fan je vais essayer de trouver une illustration du train voilà ici voilà je trouve que San Noé est l'illustratrice parfaite pour cette saga il y a plus que trois je commence à être déshydratée on passe à mille perthuis de Julia Teveno donc c'est un tome 1 ici pourquoi j'ai aimé ce livre j'ai aimé ce livre pour son côté complètement décalé original par cette plume qui me qui me fascine vraiment Julia Teveno elle a une imagination mais je sais pas d'où elle la sort c'est une imagination débordante elle a une plume extrêmement travaillée vraiment on a envie de s'arrêter sur chaque mot tellement enfin tellement c'est bien écrit et ici j'ai adoré en fait l'originalité de ce récit en fait ici on suit une petite fille enfin une fille une jeune je sais plus à quel âge elle a au début on va dire une dizaine d'années qui vit dans une famille de sorcières on est dans un monde de sorcières où c'est vraiment les femmes qui prédominent ici c'est vraiment les femmes qui dirigent ce monde de sorcières et elle elle va en même temps à l'école parmi les humains sauf que le fait d'être une sorcière d'avoir les pouvoirs c'est un secret sauf qu'elle va s'attacher à un petit humain et d'une certaine manière elle va finir par perdre son or or le nord pour une sorcière le nombril vraiment c'est vraiment la source de leur pouvoir et une fois qu'il si jamais elle veut enfin une sorcière vient à perdre son or c'est c'est extrêmement grave vraiment c'est un impact important sur cette sorcière ça la déglingue complètement et du coup la petite comment elle s'appelle encore ronce voilà c'est ronce non c'est épine je ne sais plus maintenant je me mélange dans les stands vives épine c'est épine et ronce c'est sa soeur je ne sais plus il y a orti je sais plus du tout le nom du personnage principal c'est orti c'est orti son personnage c'est orti moi il est nom des personnages vous le savez c'est orti c'est orti le nom du personnage mais du coup je ne sais plus ce que je disais voilà donc on a c'est orti qui va du coup essayer de réparer les dégâts et ça va partir dans toute une aventure vraiment c'était une aventure décalée rocambolesque en fait le livre était tellement drôle par moment drôle notamment par les personnages par les situations qui font partie du quotidien en fait de cette famille mais qui paraissent complètement aberrantes et normales pour eux par exemple elle a une petite soeur orti mais la petite soeur elle peut faire n'importe quoi genre à un moment ils la mettent dans la machine à laver ou bien la petite soeur elle peut être lojavel ou des trucs comme ça et c'est juste normal pour eux et je trouve que du coup c'est un côté vraiment décalé c'est un monde vraiment à part c'est un monde de sorcières j'ai beaucoup aimé l'originalité de ce texte et je l'ai trouvé vraiment très bien écrit c'est vraiment un roman un roman fantasy ou fantastique mais ici je dirais plus fantasy qui se démarque des textes habituels vraiment parce que je trouve que ça devient de plus en plus difficile de sortir des sentiers battus dans ce genre et là vraiment l'autrice m'a complètement surprise m'a complètement embarquée dans ce récit je l'ai trouvé vraiment très original avant dernier si je dois te trahir de Ruta Sepetis qui est une autrice je commence à lire de plus en plus ses romans et je veux lire absolument tous ses textes tellement je trouve qu'elle fait un travail de recherche incroyable qu'elle nous écrit des textes extrêmement touchants extrêmement importants et j'adore sa plume en fait elle va à chaque fois s'intéresser à des pans de l'histoire et à témoigner de choses plus ou moins connues et voilà elle fait vraiment un travail de témoignage très important de travail sur le passé très important et voilà j'ai vraiment adoré celui-ci donc ici on est en Roumanie et donc on est à Bucarest et on va suivre Christian c'est ça enfin bref on va suivre un lycéen dans cette Roumanie de la guerre froide où on a du coup ce côté un petit peu Big Brother vous voyez cette surveillance constante de tout ce que fait le peuple cette police secrète qui surveille tous les faits et gestes cette ambiance de méfiance en fait on peut faire confiance à personne cette ambiance d'élation où on ne sait même pas si un membre de la famille pourrait travailler en fait pour la police secrète et nous dénoncer vraiment c'est un climat très inquiétant et du coup c'est vraiment des enfin ça s'est passé c'est vraiment bon ici les personnages ont été inventés mais on nous décrit ici un pan de l'histoire qu'on peut connaître de manière générale mais personnellement moi je ne connaissais pas spécialement l'histoire de la Roumanie du coup j'ai appris beaucoup de choses sur la Roumanie en lisant ce texte et voilà je l'ai trouvé vraiment fascinant et surtout ben voilà c'est un texte qui peut faire peur par moment parce qu'en plus on se dit que ça peut se reproduire à n'importe quel moment je trouve que c'est vraiment un travail très important de se rappeler de ce qui s'est passé durant toutes ces enfin voilà de ce qui s'est passé durant la guerre froide mais aussi voilà durant la guerre 40-45 etc et voilà je trouve que c'est le genre de texte vraiment que moi personnellement j'adore lire et que je trouve important de lire de temps en temps voilà pour se rappeler de ce qui s'est passé et de ce qui pourrait arriver à nouveau enfin voilà je ne veux pas vous faire peur mais j'ai vraiment beaucoup aimé et je trouve que Routa de Céceptice elle elle nous pond des textes vraiment d'un réalisme incroyable on sent le travail de recherche derrière et on sent aussi qu'elle y met son coeur et qu'elle s'intéresse à ce qu'elle elle ne choisit pas juste un point de l'histoire pour voilà pour se dire voilà je vais faire un roman pour choquer pour bousculer etc on sent que elle s'intéresse à ça et qu'elle a fait beaucoup de recherches dessus voilà je trouve que ça se ressent beaucoup et je vais terminer sur une note gourmande avec amour cuisine et poulet sauce moutarde de Ludivine Irola Ludivine je l'adore je la suis sur les réseaux je trouve qu'elle a une plume vraiment très pétillante très dynamique très lumineuse j'aime beaucoup sa manière d'écrire et ici et bien elle va nous emmener dans le monde de la cuisine dans le monde surtout de la haute cuisine puisqu'on va suivre ici une jeune fille qui rêve d'être chef et dont les parents en fait les parents sont réticents parce qu'ils veulent qu'elle fasse qu'elle termine ses études ils veulent qu'elle ils veulent pas trop qu'elle intègre le monde de la cuisine parce qu'ils savent que c'est un monde très difficile encore plus pour les femmes mais voilà elle a cette idée fixe en tête c'est son rêve et du coup elle va essayer de le réaliser tout simplement sauf qu'elle va un peu déchanter parce qu'elle va se rendre compte que oui elle cuisine très bien mais que c'est peut-être pas à la hauteur non plus de en fait la réalité est très différente que ce soit dans l'ambiance toxique des cuisines mais aussi t'as l'impression de bien cuisiner chez toi mais en fait dans le monde de la cuisine c'est encore beaucoup plus rigoureux et c'est encore beaucoup plus voilà c'est au niveau de 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 enfin de la cuisson au niveau de la découpe etc au niveau de la pression c'est très différent que de cuisiner chez soi et voilà j'ai trouvé que c'était un très chouette roman qui en même temps démontre une réalité assez assez inquiétante voilà qui parle de ce monde de la cuisine qui est encore très je trouve qu'il y a beaucoup d'évolution il y a une grande marche d'évolution pour ce monde là qui est assez toxique envers les femmes aussi vraiment très très masochiste très sexiste et voilà et surtout on voit à quel point c'est difficile voilà de de se faire sa place dans ce monde là mais en plus de d'arriver à rester à travailler à avoir ce rythme de vie voilà on découvre plein de choses sur la cuisine c'est un livre évidemment qui vous fait saliver tout au long du récit tellement tellement on parle de nourriture constamment ça donne très très faim mais voilà j'ai vraiment j'ai trouvé que c'était plein d'émotions que ça pétillait et j'ai beaucoup aimé les personnages donc personnellement j'avais beaucoup beaucoup aimé ce texte et j'ai un autre texte d'ailleurs de Ludivine à lire il est juste là je traînais pour le lire mais là je vais le lire dans pas très longtemps c'est parce qu'il sort en février donc j'attendais un peu mais là maintenant ça va être le moment ça va être l'instant mais là ça sort chez Bayard mais j'ai hâte de relire sa plume dans un genre tout à fait différent puisqu'ici on part plus sur du fantastique ou de la fantaisie je sais pas trop mais voilà j'adore Ludivine je sens que c'est une autrice qui va aller très loin dans le monde littéraire en tout cas dans le monde littéraire des romans jeunesse voilà j'ai hâte de voir ce qu'elle va nous faire d'autre je vais du coup clôturer cette vidéo ici j'espère qu'elle vous aura plu je vais aller m'hydrater parce que je n'en peux plus n'hésitez pas à me dire si on a des livres en commun dans ce top ou si certains livres vous donnent envie je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo